Je te présente Aitana Lopez, une mannequin influenceuse, très connue sur Instagram. Tu la connais ? Toi, t'es Instagram, toi. Ouais, mais non, je la connais pas. Non, elle est barcelonaise, c'est peut-être pour ça. Ok. Elle a 25 ans, elle a des cheveux... Absolument roses. Exactement. Complètement roses. Elle est à 263 000 abonnés, plus d'abonnés que nous deux réunis. Ah oui. Et gagne jusqu'à 10 000 euros par mois, plus que nous deux réunis. Elle vend l'eau de son bain ? Non, les 10 000 euros, elle ne les fait pas que par Instagram. Elle a aussi une autre plateforme qu'on appelle... OnlyFans. Exactement, bravo. La star d'OnlyFans. Exactement. J'ai hésité à faire un OnlyFans pour mon chien. Moi, je l'ai fait pour mes couilles, mais j'ai fait pas mal d'argent. T'as fait des sous ? Ouais, j'ai fait autour de 500 euros. C'est pas une vanne. T'as mis une photo des couilles sur OnlyFans ? Tous les jours, une photo de mes couilles avec une blague. Genre boule et bille. Il y avait mes boules et le chien bille. Ok. Si c'est une vanne, c'est très développé quand même. C'est une vanne sur 30 vannes avec le mot boule. À côté de boules en chocolat. Si, j'ai refait l'Indiana Jones qui court devant. J'avais pris la photo, j'avais découpé, j'avais mis mes boules derrière. C'est la boule qui va écraser Andy. C'est drôle. Donc, tu prenais des photos de tes couilles et tu faisais un montage sur Photoshop. Au début, oui. Non, non, en vrai. Tu faisais des animations sur After Effects. Non. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué seul et j'ai demandé à Rémi. De prendre des photos de tes couilles. Oui. Et c'était l'hiver et elle remontait tout le temps. Et du coup, j'allais tout le temps prendre des douches chaudes pour faire tomber mes couilles. J'ai demandé à Rémi parce que je le connais depuis qu'il est mineur. Donc, je me suis dit que ça allait aller. En fait, il connaissait le bail depuis longtemps. Il avait forcément à un moment vu mes couilles. Bref. Bref. Dans la bio de Aitana, tu peux lire qu'elle fait du fitness, qu'elle est gamers, qu'elle est scorpion et qu'elle n'existe pas. Ah, c'est une intelligence artificielle. Aitana. Ah, c'est elle. Ah, la vache. Alors, en fait, il y a quelqu'un qui l'a créée. Oui. Et qui lui fait vivre des trucs. Elle a un compte only fan où on lui fait faire du porno, j'imagine. Bah, oui. Mais c'est une intelligence artificielle qui recrée tout le temps la même meuf ? Alors, oui. Ça, c'est possible. C'est Ruben Cruz qui a créé ce truc-là, enfin, qui utilise l'AI et qui met Aitana dans plein de situations, etc., etc. Mais c'est assumé. Et des milliers de gens suivent l'histoire virtuelle. Voilà ce que dit Ruben Cruz. Nous l'avons fait pour pouvoir mieux vivre et ne pas dépendre d'autres personnes qui ont un égo, qui ont des manies et qui veulent simplement gagner beaucoup d'argent en posant. Donc, on ne veut pas d'être humain. On ne veut pas d'artiste relou. Mais on veut bien se faire de la thune. Oui. Mais vu que je ne suis pas une meuf bonne à Gronichon, je vais en inventer une. Et pas besoin d'elle. Et prendre l'argent directement. Donc, ce message, je le trouve un peu naze. Non, mais ce qui est fou, surtout, c'est que ça marche, en fait. Oui. Parce que ça pourrait... ça se tente comme expérience. Exactement. Mais ça ne devrait pas fonctionner. Eh bien, ça fonctionne tellement que c'est devenu un business. Et que là, ils sont en train de lancer Maya, qui est une brune, pareil, où ils lui inventent une autre vie, un autre truc, et qui serait une influenceuse. Et là, des entreprises sont intéressées et commencent à demander à Ruben de fabriquer des égéries pour leurs marques qui n'existent pas. Parce que du coup, ils paieraient juste Ruben, c'est moins cher qu'une nana, et ils l'auraient tant qu'ils veulent. Ils peuvent la virer ou pas. Et puis, elle ne vieillit pas. Et elle ne vieillit pas. Et donc, on pourrait peut-être avoir dans le futur des IA qui testent des produits de beauté. Ce qui serait complètement fucked up. Qui testent des produits de beauté. Bah oui. J'ai mis ce rouge à lèvres rouge et tu fais avec l'ordinateur, tu mets un rouge, machin. Mais le truc qu'on sait, c'est que les gens sur Internet ne lisent pas. Et donc, plein de gens qui la suivent sont persuadés qu'elle existe. Et Aitana a même reçu un DM sur Instagram d'un acteur célèbre qui l'a invité au resto. C'est pas vrai. Ouais. Sauf que Ruben a gardé pour lui le nom du gars. Un acteur ? Un acteur célèbre, ouais. Un américain, du coup ? On sait pas, vu qu'elle est barcelonaise, je sais pas. Enfin, elle est barcelonaise. Ouais, ouais. Donc, oui, c'est assumé. Mais oui, comme tu dis, les gens lisent pas. Non. Les jugements actifs. C'est gênant, ça. Il a dû se sentir un peu con, quand même. Bonjour. Aitana n'existe pas. D'accord. Très bien. Mais je le savais, c'est une vanne. Locastus. Location d'espace publicitaire depuis 1993. Locastus vous propose toute une gamme de panneaux et d'affichages en zone industrielle et en bordure périphérique. Des prix de cession écrasant toute concurrence. Appelez un de nos conseillers pour plus de renseignements quant à votre annonce publicitaire. Locastus. La solution qu'il vous faut. Merci, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu dans l'émission. Et c'était très triste. Je suis très content de recevoir ce filan... Roulement de petits tambours. Coucou. Je baisse mon petit chapeau. Je rappelle que tu es auteuriste de bande dessinée. Tu fais des dessins sur l'Instagram, aka Sophie Lambda. Et ta BD s'appelle Tant pis pour l'amour. Et tu ne veux pas qu'on t'envoie des mails pour expliquer comment les hommes maltraitent certaines personnes. Les hommes, les femmes, tout le monde. Je ne veux pas. Disons que ça arrive encore régulièrement. Quand on fait une BD sur un sujet, forcément, les gens se disent « Cette personne est la personne à qui il faut que je raconte mes malheurs. » Et des fois, ça fait beaucoup de malheurs pour une seule personne. Ça fait beaucoup de malheurs pour une seule personne. Après, il y a des gens aussi qui envoient des messages très cools et très courts et très pudiques juste pour dire « Merci, ça m'a aidé. » Et ça, c'est chouette. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Quand c'est trop détaillé, c'est vrai qu'avant le café, ça fait un peu beaucoup. Est-ce que tu lis tes messages avant le café ? Quand je me réveille, ouais. À savoir que dernièrement, c'était l'anniversaire de Sophie Lambda. Joyeuse anniversaire. C'est pas vrai. Et si. Alors, pour mes 38 ans, quelle connerie tu m'as achetée ? Bon, non, pas tant. Non, pas tant. Pas tant. Tu connais ? Mais pas du tout. C'est des boîtes au hasard de Friends. C'est pas vrai. Et il y en a même des hyper rares qui sont plus dures à trouver. Du coup, je l'ouvre avec toi. Si, si tu veux. Parce qu'on veut voir ce qu'il y a dedans. Et c'est… C'est Schendler avec sa tasse de café. C'est pour ça qu'il y a une tasse de café à l'intérieur. Je ne reconnais pas la tenue. Schendler, le matin… Là, il est en chemise de nuit. Il y a un truc qui m'échappe. Non, non, c'est Ross. C'est Ross ? Ross and Ice Tea. C'est quel épisode ? Eh bien, je ne sais pas. C'est fou. Je crois que c'est le seul que je ne connais pas. Ti, écoute, il faudra rechercher la ref parce que là, je ne l'ai pas. Je suis vexée. Je suis désolée. Je suis vexée de ne pas avoir la ref. Merci. De rien. En bref. En bref. Trois enfants. On est en Floride. Attends pas. En Floride. La Floride. Déjà, les Américains en Floride. Le Nice des États-Unis. C'est leur vrai nom. Damarcus a 14 ans. Darcus a 15 ans. Les parents sont allés loin. Et Abriel, la grande sœur. Je n'ai pas son âge, mais c'est la grande sœur. Donc, elle a 17-18 ans. Et il se taquine parce que c'est Noël. Qui sait qui va avoir le meilleur cadeau ? C'est moi, c'est toi. Et la conversation, elle dévie un petit peu. De toute façon, c'est moi qui vais avoir le meilleur cadeau puisque c'est moi le plus aimé des parents. Et là, les autres font non. Les parents, ils préfèrent moi à toi. Ah ouais ? Ah ouais ? Et là, la chamaillerie commence à partir en engueulade, l'engueulade, en baston, jusqu'au moment où Damarus s'énerve. C'est moi, bordel de merde, qui suis le plus aimé. Et là, il sort son pistolet et butte sa sœur. Il a 14 ans. Une arme à feu. Une arme à feu. Et là, Darcus réagit tout de suite en se disant mon frère devient fou. Du coup, il sort une arme et tire sur son petit frère. Il ne le tue pas, il va à l'hôpital et lui va à l'hôpital psychiatrique. C'est une histoire de Noël, ça ? Histoire de Noël. C'était un jour de Noël. C'était un jour de Noël, oui. Ça est parti à cause des cadeaux. Moi, j'ai passé un Noël qui n'était pas ouf, ouf. Mais j'avoue qu'il n'y a pas eu d'arme à feu. Ah, il n'y a pas eu d'arme à feu. Il n'y a pas eu de décès de mineurs. Tu m'as dit que tu étais en repas de Noël. Moi, j'ai passé Noël. Non, après, ça va. Ce n'était pas Noël. Mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues pour l'histoire de Noël. Vas-y, oui. On parle d'un Noël il y a trois mois. C'est le Noël de cette année. Enfin, fin 2023. Moi, j'avais prévu cette année-là de passer Noël avec mon père, mon frère et ma sœur. On ne devait être que tous les quatre. La famille part un peu à droite, à gauche. Donc, mon grand-père ne devait pas passer Noël avec nous. Il faut savoir que mon grand-père est vieux. La mémoire, ce n'est pas ouf. Et c'est de moins en moins ouf. Ça va peut-être aller mieux avec le temps. Et du coup, on allait passer à l'apéro. Donc, avec mon père, tout allait bien. On avait à manger et tout. On allait passer à l'apéro. Et là, il y a mes tantes qui nous appellent et qui disent à mon père, il faut que tu viennes nous aider à retrouver papa. On ne sait pas où il est. En fait, mes tantes devaient passer prendre mon grand-père pour aller passer Noël avec la famille. Et donc, mon père part en trombe, prend la voiture et fait les petites routes. On parle de petites routes de Franche-Comté. Petites routes de Franche-Comté pour chercher le grand-père. Au bout de trois heures de recherche. Trois heures ? Oui. Votre Noël a été un petit peu niqué quand même. On a commencé l'apéro un peu tard. Non, mon père n'a pas cherché trois heures. Il a cherché un peu moins mes tantes. Et mon père, en tout, on cherchait trois heures. Trois heures de recherche, ils ont fini par retrouver sa voiture vide avec les pneus et les jantes éclatées sur le bord de la route. Du coup, on ne sait pas où il est. Donc, ils sont autour de la voiture. La voiture est ouverte ? La voiture ouverte au milieu de nulle part. Au bord des champs. Et on est en hiver et il fait nuit. Et on ne sait pas où est papy. Et du coup, c'est pas... Pourquoi je ris ? Moi, je n'ai pas ri personnellement. Après, ça se finit pas mal. Mais parce que c'est... Enfin, voilà. Ils sont autour de la voiture. Ils commencent à regarder, à dire putain, mais ça se trouve, il est parti à travers champ. Il va tomber dans la saune. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il y a une voiture qui s'arrête et qui dit Vous le connaissez, le monsieur qui était là ? Bah, du coup, bah oui, on le cherche. Bah, il avait l'air perdu. Je l'ai ramené chez lui. Mais comment ça se fait que le gars qui a ramené... En fait, il repassait dans l'autre sens. Peut-être qu'il venait de le ramener ? En fait, il l'a... Non, en fait, voilà. En fait, il s'est arrêté. Il l'a vu en détresse. Au milieu de nulle part. Avec des pneus. Pas un pneu un peu crevé où il faut chercher la crevaison. Un pneu éclaté. Il lui a dit Qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous aider. Et en fait, il avait ses enfants, ses petits-enfants dans la voiture. Il a dit Je ramène mes petits-enfants. Je vais pour deux minutes au bout de la rue. Je reviens vous chercher. Donc, il revenait chercher mon grand-père. Et même lui, du coup, ne savait pas où il était. Merde ! Du coup, il revient. Il dit Bah, il est où, le vieux monsieur ? Et donc, on s'est dit Bon, bah, il a cherché à rentrer. Donc, mes tantes et mon père, on l'ont rappelé. Il était chez lui au calme sur son canapé. Et on imagine qu'il a trouvé quelqu'un pour le ramener. Il avait déjà oublié tout ce qui s'était passé. Donc, ils sont allés chez lui sa femme qui n'est plus sa femme depuis 30 ans et qui a dit Je ne peux pas venir avec vous. Mes enfants vont venir me chercher alors qu'ils étaient les trois. Et il n'a jamais voulu bouger pour Noël. Et le lendemain matin, ils l'ont appelé. Ils ont dit Quand même, hier soir, il faudrait qu'on en parle. Il était Bah, quoi ? Hier soir, je suis allé me coucher. Alors, c'est terrible mais en même temps, quand on en parle entre nous, on est bien obligé de se marrer quand même. Bah, oui. Et surtout, quand il a pourri la soirée de tout le monde. Donc, le lendemain, il est là Oh là, moi, je me suis couché tôt. Mais je suis crevé. C'est quoi toute cette merde sur mes chaussures ? Mais où est la voiture ? Mais vous ne savez même pas comment il a éclaté des pneus ? Bah, en fait, c'est la quatrième fois qu'il change ses pneus cette année. Parce qu'en fait, il ne devrait plus conduire et il éclate ses pneus contre les trottoirs, je pense. Donc, il roule en disant Pouf ! Ouais, je pense. Au trottoir, quoi. À la vision trottoir, quoi. Ok. Et quand il n'y a pas de trottoir, c'est le champ. Bah, tant que c'est personne, c'est déjà bien. Mais là, c'est fini. Pour 2024, papy, tu conduiras plus. Merci pour cette histoire de Franche Comté et très franche aussi comme histoire. C'est le moment du point de la semaine. Donc, je fais un jeu de mots avec un point. À toi de deviner quel est le mot avec le mot point dedans. Le mot avec le mot point dedans. Ok. C'est introuvable. C'est pas moi qui ai écrit. C'est introuvable. Ma nouvelle BD, La Petite Mort, Les héros meurent aussi, est disponible dans toutes les librairies. Vous pouvez aller l'acheter, elle est super. On a un nouveau podcast qui s'appelle l'histoire d'en rire. C'est cool si vous pouvez aller l'écouter. Je dois deviner un truc, là. T'as le point levé. Oui. Il y a le mot point forcément dedans. Est-ce que c'est en rapport avec ce que tu dis ? Oui. Twitch, les jeudis à 19h45. Ça fait de choses ce soir. J'ai un quiz avec vous. CultureZ, c'est le mercredi sur mon autre chaîne YouTube à 16h30. On a un Patreon, un Tipeee. C'est le point com. Le point de la semaine. En bref ! En bref ! Top ! C'est une bagnoz, on arrête de manger. Ça se passe en Inde. Ah, c'est imprononçable. Bebaneswar. Bebaneswar. Il y a un compresseur... Eh, arrête, arrête, lis pas, lis pas. Il y a un compresseur mécanique dans une usine qui a déraillé. Et il y avait des ouvriers qui étaient autour. Et donc, un compresseur, qu'est-ce que ça fait aux gens quand ils sont dedans ? Ça les écrase. De la pâte d'humain, tout simplement. Ouais, c'est les trucs hydrauliques, là, qui écrasent tout. Les vidéos hyper satisfaisantes qu'on voit sur les réseaux, là. Ils font du spaghetti avec des seaux. Exactement. Eh bien, il y a eu un qui est devenu un spaghetti. Et trois qui ont été blessés. Et il y a même eu des flammes. Ils ont été mi-écrasés, mi-brûlés. Génial. OK. Pourquoi ? Parce que la machine a déraillé. Mais arrête de lire. Donc, si tu veux, l'histoire, on n'est pas dans le quasi-modo de Disney. On est plus sur une vidéo porno de Gollum qui se branle et qui met un doigt dans l'œil de Soron. D'accord. Tu vois l'image ? Il s'est passé ça dans l'usine en Inde ? Non, non, pas du tout. C'est moi qui... J'essaie de te mettre des images dans la tête. Donc, l'hôpital doit appeler les familles. Et donc, l'hôpital dit mais le mec mort, là, il peut servir de plaid. Peut-être que la famille veut le récupérer, tu vois, pour se réchauffer l'hiver. Et l'entreprise dit ah ben celui qui est mort, il s'appelle Dilip Samantre. OK, très bien. Ils appellent. Madame, oui. Votre mari, Dilip Samantre, oui. Il est plein. Et la dame, elle fait non, non, non. et elle se tue. Elle se suicide de chagrin. Elle se dit je peux pas vivre sur mon mari. Elle se suicide. L'hôpital continue à soigner les trois blessés sauf que parmi les trois blessés il y en a un il est tellement plat qu'il meurt. Pas en bon état. Et il y en reste plus que deux. Et heureusement pour Dilip Samantre, il est pas mort. Le dernier alors ? Non. En fait, Dilip Samantre avait le visage brûlé et à moitié écrasé. Du coup, l'usine s'est trompée de mec mort. Du coup, lui il va bien mais il est célibataire maintenant. Mais c'est pas vrai. Ah, c'était sa femme à lui qui s'est suicidée. C'était une usine Benetton, Zara ? Ça, je sais pas. On met la faute sur qui ? Adidas. Les trois bandes. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec. Dans la badnews 252, avant même la première minute, Davy m'interpelle directement me facilitant ainsi grandement la tâche fastidieuse de recherche d'inspiration aux badounettes que j'effectue chaque mercredi matin pendant le quart du lent. Il y a un truc con aussi c'est des oiseaux qui se font électrocuter sur une ligne à haute tension. Ah ouais, merde. Ça c'est con. C'est pour ça que je crois que les oiseaux ils mettent qu'une patte je crois pour pas être électrocutés je crois, un truc comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Je crois que j'ai entendu cette histoire là. Sylvain, à l'aide. C'est vrai que les oiseaux s'ils sont qu'une patte sur un fil ils ne sont pas électrocutés mais s'il y a les deux pattes sur le fil ils meurent électrocutés. Alors déjà, un oiseau c'est pas top niveau conducteur d'électricité qui sont contentes de les isoler du froid de l'humidité et du sperme le font également avec le courant. Enfin, le courant si vous êtes sur un fil avec une, deux, quatre ou mille pattes peu importe ça risque rien. Il n'a aucun intérêt à se balader dans votre corps alors qu'il y a le câble tout chaud qui est vachement plus adapté. Ce serait comme un cul-de-sac pour lui un peu. Alors que si vous touchez le deuxième fil en même temps ou un arbre ou un bâtiment ou le sol ben là ouais le courant il se régale et il va vous traverser comme il faut à sec et avec des graviers. Les oiseaux c'est pareil. C'est pour ça que les petits ils risquent rien. Mais les grands genre les rapaces les cigognes etc pour peu qu'un bout d'aile pas encore replié touche une autre ligne ou un arbre ou un bâtiment etc etc alors là c'est barbecue. C'est pour ça que quand je regardais Tango et Cash avec mon papa quand j'étais gamin vous allez voir sur YouTube la vidéo Tango and Cash and Electricity il me disait bien si un jour tu dois t'échapper de prison c'est l'imitation de mon papa la tyrolienne avec la ceinture c'est sur un fil il faut se laisser tomber au sol avant d'être en contact avec. il était pas du tout bourré merci papa il me disait aussi de pas pisser sur une clôture électrifiée ni de lécher une pile. Merci papa au revoir les badounettes Au revoir maître Je croyais que ça allait me faire mal c'est raté du coup je croyais que j'allais mais ça m'a rien fait Merci beaucoup Sylvain Tu l'as pas vu ? Tu l'as pas vu la rubrique ? Il y avait rien à corriger On enregistre on fait après bon voilà c'est comme à la télé même si on est sur YouTube et qu'on a beaucoup moins de budget on passe à la bagnose du jour trouvée dans The Journal L'Allemagne quel beau pays La Bavière La Bavière et l'Allemagne et son amour pour la prostitution Ah bon ? C'est légal là-bas sais-tu comment on dit prostitution en allemand ? Non je parle pas du tout allemand Prostitutionne Eh ben je savais pas J'ai cherché moi je suis allé sur Google et j'ai fait écouter la voix elle m'a fait Prostitutionne Ok Donc c'est légal et vu que c'est légal le gouvernement allemand cherche des moyens pour gagner de l'argent en plus des impôts parce que forcément une travailleuse du sexe elle paye des impôts elle paye des charges mais ils disent peut-être qu'on peut trouver un autre moyen pour gagner de l'argent sur le dos comme elle elle gagne de l'argent sur le dos en 2011 à Bonn ils ont eu l'idée d'installer des parcmètres pour prostituer Mais non Si elle paye pour prendre la place autour du parcmètre 6 euros Oh les tirelire par nuit de travail c'est indépendant du nom de client c'est 6 euros que tu bosses ou pas Donc t'as pas le droit d'aller dans la rue si t'as pas ton parcmètre Bah il faut que t'ailles autour d'un parcmètre et c'est valable 20 heures en cas de fraude elles reçoivent un avertissement puis sont passibles d'une amende et doivent changer de trottoir selon les semaines père ou impère Non là j'invente j'invente parce que les semaines père ou impère Les femmes qui travaillent dans les maisons closes paient aussi cette taxe mais il était difficile jusqu'à présent de faire payer des femmes de la rue Grâce à cette nouvelle méthode nous pourrons les taxer de manière équitable Et bah c'est bien l'Allemagne Ouais c'est bien En 2015 toujours en Allemagne le site Kaufmitsch Kaufmitsch.com Achète-moi a lancé un projet de faire un trip advisor des maisons closes Mais non Pour avoir une idée de la qualité de la maison close il faut la tester et donc ils ont fait une offre d'embauche qui s'adressait à des hommes et à des femmes qui seraient capables d'évaluer la propreté des lieux d'une maison close la qualité de l'accueil et bien sûr La couleur des rats Oui Et de coucher avec une ou des prostituées de l'établissement pour évaluer la prestation fournie Parmi les qualifications requises pour cette embauche Il faut bien présenter Il faut un diplôme de commerce ou d'hôtellerie Quoi ? Il faut un diplôme de commerce pour tester la maison Oui Parce que j'ai prôné d'hôtellerie c'est pour pouvoir bien sûr avoir l'œil la literie Les critiques Il y a des punaises de lit C'est ça tu vois Et il faut une certaine expérience des maisons closes demandées Alors là comment tu prouves que tu as une certaine expérience des maisons closes je ne sais pas L'allemand lu parler et écrit et demandé et un petit plus si tu sais parler français Je ne sais pas J'ai ma ligne qui a beaucoup de clients en français qui passent Beaucoup de français qui passent la frontière pour aller dans les maisons closes Bah je ne sais pas Écoute Je ne sais pas s'ils vont trouver quelqu'un pour ce job ça va être compliqué J'y aï aï Par contre Disney a eu le vent de cette histoire Ils ont acheté l'histoire pour en faire un animé Le prochain Pixar Ratachetouille Merci Rob de Frétasse J'ai eu l'idée ce matin Je lui ai dit S'il te plaît tu peux me faire un truc Il est trop mignon Il est trop mignon avec son petit slip sale Il est trop cute Oh non Moi je ne veux pas qu'il aille dans une maison close lui Bref Merci beaucoup Sophie Lambda d'avoir participé à cette émission J'ai très peu d'espoir dans cette planète en cette fin d'émission J'en avais déjà très peu C'est le but de bagnozage Mais avec tout ça je pensais que Nordal Lelandais Papa c'était la pire nouvelle de la semaine Et bah non Merci A bientôt A mardi prochain à 17h45 avec Bakabu Ciao Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada